En janvier 2020, je vous ai proposé la vidéo de présentation de Lego Harry Potter année 1-4. En janvier 2022, je vous ai proposé la vidéo de présentation de Lego Harry Potter année 5-7. Et désormais, en janvier 2024, je vous propose le test de Lego Harry Potter Collection, qui est un remaster de ces deux jeux-là, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, ce test sera beaucoup plus efficace que les vidéos de présentation que j'ai pu vous proposer auparavant. Ce sera beaucoup plus court, ce sera mieux expliqué. Et ici, c'est deux jeux pour le prix d'une seule vidéo, d'un seul test. Donc là, c'est beaucoup mieux, évidemment. Bonjour, c'est moi Adam, aujourd'hui, pour le test de Lego Harry Potter Collection. Jeux d'action-aventure qui se jouent de 1 à 2 joueurs. Sorti en 2016 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Puis en 2018, sur Nintendo Switch. Et donc, la version que vous êtes en train de voir là, c'est la version Nintendo Switch. Et donc, ce jeu est un remaster qui reprend les deux jeux de 2010 pour Lego Harry Potter année 1 à 4 et 2011 pour Lego Harry Potter année 5 à 7. Tous deux sortis sur PlayStation 3, Xbox 360, sur Wii, sur PC, mais également sur mobile et sur Nintendo DS et PS Vita. Donc, vous voyez, c'est quand même sorti sur beaucoup, sur beaucoup de plateformes différentes. Ce sont des jeux développés par Traveller's Tales et édités par Warner Bros. Games. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pour ma part, il s'agit d'un bon jeu. Alors là, je parle de Lego Harry Potter Collection, quoi. Je parle des deux jeux, Lego Harry Potter année 1 à 4 et 5 à 7 à la fois. Parce que les deux jeux sont similaires. Lego Harry Potter année 5 à 7, ça n'est que la suite de Lego Harry Potter année 1 à 4. Donc, c'est presque la même chose. Il y a deux, trois petites différences. Mais bon, c'est globalement un peu la même chose. Donc, c'est un bon jeu, assez classique. C'est un jeu Lego. Les jeux Lego ont quand même beaucoup de ressemblances, en tout cas dans les années 2000 et début 2010. Donc, voilà, c'est assez classique pour un jeu Lego. De part le gameplay, mais aussi de la structure du jeu. Ça ressemble beaucoup au Lego Star Wars et autres jeux Lego. Mais c'est un jeu amusant, tout simplement. C'est un jeu assez fun. Donc, écoutez, pour ma part, c'est un bon jeu. Alors, après, il n'y a rien non plus d'exceptionnel. Je tiens tout de même à préciser que les versions portables de ce jeu, comme la version Nintendo DS de Lego Harry Potter année 1 à 4 que j'avais auparavant, sont beaucoup moins bonnes que les versions console de salon. La version Nintendo DS, c'était quand même pas extraordinaire. C'était quand même assez passable. C'était assez moyen, je trouvais. C'est pour ça que j'ai ensuite pris le jeu sur la Wii et sur console de salon. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, oui, j'avais les jeux sur Wii auparavant, mais j'ai préféré finalement les reprendre sur Nintendo Switch. C'est une meilleure qualité visuelle. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un jeu Lego, eh bien, comme de façon habituelle, les jeux Lego reprennent une saga tout de même assez connue. Je ne sais pas, Harry Potter en l'occurrence, mais Star Wars, Inada Jones, Le Seigneur des Anneaux, j'en passais des meilleurs. Et donc, ces jeux reprennent des sagas cultes. Mais dans une version beaucoup plus loufoque, avec un ton plus léger, avec cet aspect Lego, tout simplement. Et donc, ça va apporter... Ça apporte tout de même quelque chose, je trouve. Je trouve que ça apporte un ton différent de l'oeuvre originale. Et c'est ça qui fait que ces jeux valent le coup. Ça n'est pas juste une vulgaire réadaptation de l'oeuvre originale. Il y a quelque chose d'unique à ces jeux-là. C'est l'humour Lego. L'humour à la Lego, alors après, bon, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais ça apporte tout de même quelque chose véritablement unique. Donc, commençons avec scénario et univers. Donc, au niveau du scénario, ça va être très simple. Donc, je vous demande tout simplement d'aller lire les livres ou de voir les films Harry Potter pour connaître le scénario. Ou alors, vous allez sur Internet, mais voilà. Je ne vais pas vous le détailler. Ensuite, pour ce qui est de l'univers du jeu. Pour ce qui est de l'univers, écoutez, c'est l'univers Harry Potter, voilà, que je vous dise. Qui est assez fidèle, assez très fidèle. Là, on a tous les personnages les plus importants. On a les lieux iconiques de Harry Potter. Les musiques sont réutilisées. Voilà, donc, c'est très fidèle à l'oeuvre de base. Mais, il y a tout de même ce côté Lego qui a été apporté dans ce jeu-là. Et, comme je vous l'ai dit auparavant, ça vient apporter quelque chose d'unique. Et qui fait que ce jeu vaut le coup. Donc, là, je suis en train de vous montrer un petit peu Poulard. Alors, oui, on est en direct pour ce test. Je fais ce test un peu... Je le fais en direct. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de voir à l'écran se déroule en même temps que mes propos que je suis en train de vous dire. Et donc, oui, on a les mimiques des personnages en Lego. Tout cela qui contribue à ce côté loufoque. Même si le côté Lego l'emporte sur la compréhension de l'histoire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que les personnages ne parlent pas et qu'ils font juste des espèces d'onomatopées un petit peu dans tous les sens, si vous ne connaissez pas l'oeuvre de base, ça va être tout de même assez compliqué d'y comprendre quelque chose. Voilà, c'est pourquoi il est vraiment plus que recommandé de connaître l'oeuvre originale. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre grand-grand-chose. Donc, pour ce qui est désormais du gameplay... Alors, attendez, parce que là, ce que j'aimerais, c'est... Ah oui, d'accord. Donc, pour ce qui est du gameplay, nous avons les actions de base et les sortilèges. Alors, pour ce qui est des actions de base, comme vous pouvez le voir, nous avons ce qui s'appelle la roue des sorts. Et la roue des sorts nous permet d'accéder aux différents sortilèges accessibles dans ce jeu. Le sortilège 2. Donc, nous avons un sortilège rouge, vert, rouge, blanc, bleu. Normalement, il y a un jaune ici, gris, orange. Voilà, on a une couleur qui symbolise chaque sort. Et c'est pareil dans les Gorée Potter années 1 à 4. Certains... C'est pareil dans les Gorée Potter années 1 à 4. Alors, certains sortilèges sont communs à les Gorée Potter années 1 à 4 et 5 à 7. Mais d'autres diffèrent selon le jeu. Donc, ici, dans les Gorée Potter années 1 à 4, nous avons Wingard ou Nieviosa, qui permet de faire léviter des objets ou léviter des personnages, que vous pouvez voir, ou de les construire. C'est le sortilège de base. C'est le sortilège fondamental. D'accord ? C'est... Voilà. C'est le sortilège indispensable qu'on va utiliser vraiment la majorité du temps. Alors, attendez. Non, je ne veux pas ça. Vous avez... Vous avez ensuite... Donc, l'Humos Solème, qui permet de faire éloigner les plantes. Les plantes vertes qui vous gênent. Immobilus, qui permet de détruire les lutins de Cornouailles. Ridiculus, le sortilège jaune, qui vous permet de lutter contre les... Zut, comment ça s'appelle ? J'ai oublié leur nom, là. Les Épouvantards, voilà. Donc, vous avez ensuite le sortilège gris. Donc, Specto Patronome, qui permet de lutter contre les détraqueurs. Reducto, qui permet de détruire les objets argentés. D'accord ? Vous avez parfois un cadenas de couleur argenté. Voilà, vous pouvez le détruire avec Immobilus... Non, avec Reducto. Et vous avez Expelliarmus, ou Métamorphose. Mais lui, c'est... Enfin, le sortilège principal, ici, c'est Expelliarmus, qui permet de désarmer son adversaire. Mais c'est plutôt le repousser, hein. Voilà. Voilà, je balance Expelliarmus sur quelqu'un. Voilà, ça le... Voilà, on voit qu'il a pris... On voit qu'il n'est pas trop content. Donc, voilà. On a un lutin de Cornouailles. Je le vise. On peut aussi viser. Et claque, je le détruis. Ce qui fait apparaître un chaudron. Puisque vous avez une mécanique qui se répète souvent. C'est le fait d'avoir un chaudron. Et de récupérer les différents ingrédients. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un ingrédient ici. Voilà, ici, c'est une pomme. Il faut l'apporter à l'intérieur du chaudron. Voilà. Et les chaudrons vous permettent différentes choses. Comme... Alors, vous pouvez avoir... Vous pouvez concocter une potion de force. Pour pouvoir tirer des poignées oranges. Vous pouvez concocter du polynectar. Et ainsi, vous transformez en un autre personnage. Vous pouvez... Vous avez quoi d'autre également ? Des potions de vieillesse aussi. Les potions de vieillesse. Voilà. Qui vous permettent de franchir certains obstacles. Voilà. Vous avez pas mal de petites choses. Même. Et donc, ce qui est bien, c'est que chaque sort est vraiment utile. Chaque sort est véritablement utilisé au sein du jeu. Pour résoudre des petites énigmes. Notamment dans les niveaux. C'est vraiment bien utilisé. Donc, ça, c'est très bien. Dans les Go and Potter années 5 à 7. Vous avez Immobilus qui devient Aguamenti pour éteindre des flammes. Vous avez... Alors, Wigar du Bléviosa est en haut. Et à droite, vous avez le sort de couleur rouge qui devient Diffindo. Et Diffindo, c'est... Mais ça vous permet de... De faire apparaître un objet de couleur rouge sur des murs rouges. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mur de couleur rouge, vous pouvez dessiner un objet dessus. Et le faire apparaître en 3 dimensions. Alors, vous pouvez utiliser le balai, comme vous pouvez le voir. Dans les Go and Potter années 5 à 7. Vous avez le sortilège jaune. Qui... Donc, ici, c'est Ridiculous. Mais qui devient le sortilège concentration. Qui permet d'infiltrer un peu les pensées de quelqu'un. Et savoir ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Donc, il faut lui apporter l'objet qu'il cherche. Vous avez la cape d'invincibilité, oui. Je ne vous ai pas parlé du sortilège vert. Le sortilège vert, c'est la particularité du personnage. Par exemple, ici, donc, Harry, c'est la cape d'invincibilité. Hermione, c'est un chat. Ce n'est pas Tanron, c'est son chat. Qui permet de creuser des endroits luisants, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi des animagus. Les personnages qui ont la capacité de se transformer en animal. Voilà. Ça, c'est la capacité de couleur verte. On va désormais parler des particularités des personnages. Les personnages ont certaines particularités, on va dire. Dans le sens où, selon le type de personnage que vous contrôlez, il aura accès à une aptitude qui lui est bien spécifique. Par exemple, vous avez Hermione qui a un livre bleu sur elle. Car elle fait partie des personnages qui ont un livre. D'accord ? Et ce qui est très bien, c'est que cela permet d'intégrer au sein du gameplay l'univers Harry Potter. C'est-à-dire que l'univers Harry Potter n'est pas seulement intégré au sein du jeu au niveau de la forme, au niveau de ce qu'on voit, des visuels, des graphismes ou des musiques. C'est également intégré au jeu via le gameplay. C'est-à-dire que Hermione est un personnage qui a de grandes connaissances sur l'univers magique. Donc cela se matérialise dans le jeu par le fait qu'elle a un livre. D'accord ? Et c'est pareil pour Abus Dumbledore et McGonagall. Ce sont des personnages qui ont de grandes connaissances sur le monde des sorciers. Donc, ils font des parties des personnages qui ont un livre et peuvent déchiffrer certains symboles. Qui nécessitent d'avoir des connaissances adéquates. Vous avez Harry, qui a la capacité de déchiffrer les armoires à fourchelangues. Donc, pareil, ça n'est accessible qu'aux personnages qui ont accès aux fourchelangues. Vous avez les poignées oranges, qui ne sont qu'accessibles qu'aux personnages qui sont forts. Donc, comme Hagrid, par exemple. Ou alors, vous devez utiliser une potion de force. Dans Ligore Potter 1 et 5 à 7, vous avez des murs. Des murs de couleurs jaune et violette. Bon, ça, c'est pour les membres de la famille Weasley. Voilà, ce sont pour les personnages Weasley. Voilà, c'est spécifique à cette catégorie de personnages. Vous avez quoi d'autre ? Les objets de magie noire, vous en avez souvent, ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas mal de... Vous pouvez contrôler grâce au polynectar des mages noirs. Et ils pourront ainsi utiliser, manipuler des objets de magie noire, tout simplement. Donc, c'est très bien. Voilà, donc, vous avez des coffres forts qui sont accessibles uniquement aux personnages qui ont une clé, comme les gobelins. Enfin, voilà, vous avez quand même pas mal de choses disponibles. Alors, comme vous avez pu le voir, on peut manipuler la Mandragore dans Ligore Potter 1 à 4 uniquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter Ligore Potter 1 à 4 et on va basculer sur Ligore Potter 1 à 5 à 7. Donc, voilà, donc c'est très bien. Puis aussi, le polynectar. Ce qui est bien avec le polynectar, c'est que ça vous permet de contrôler les autres personnages. Mais justement, cela justifie le fait que vous pouvez contrôler d'autres personnages en mode jeu libre. Et le mode jeu libre, je vais vous en parler par la suite. Donc, je vais vous parler de la structure et du level design du jeu. Et donc, alors, je vais augmenter le son parce qu'il est plus faible dans Ligore Potter 1 à 5 à 7. Et tout d'abord, je vais vous parler du hub central et du monde qu'on a dans ce jeu. Dans ce jeu, vous avez un hub qui est le chaudron baveur et ses alentours. D'accord ? C'est le chaudron baveur avec le chemin de traverse. Voilà, c'est le hub central, c'est-à-dire que c'est le lieu dans lequel vous allez toujours réapparaître en lançant une nouvelle partie. D'accord ? C'est le lieu central, c'est le centre névralgique du jeu. Et c'est à partir de cet endroit-là que vous allez pouvoir accéder au reste du monde. Donc, le chaudron baveur, il est accompagné du chemin de traverse dans lequel se trouvent des boutiques qui permettent d'acheter différentes choses. Et donc, cela vous permet d'accéder au monde qui est Poudlard. Poudlard uniquement dans Ligore Potter 1 à 1 à 4, mais pas seulement Poudlard dans Ligore Potter 1 à 5 à 7. Dans Ligore Potter 1 à 5 à 7, c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus progressif. Bref, quand on passe la porte du chaudron baveur, on se retrouve dans la rue, comme vous pouvez le voir. On est dans une rue dans Londres. Ensuite, on peut aller à la gare, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Et de la gare, on peut prendre le train. Voilà. Alors, si, voilà, ça fonctionne. Et ainsi, on arrive à la gare de Poudlard. Voilà, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus progressif. Si vous voulez, c'est beaucoup plus cohérent, quoi. Alors, on n'a pas le passage où les personnages sont en barque. Ils sont en barque sur les bateaux. Mais, voilà, c'est beaucoup plus cohérent. Donc, le monde avec Poudlard reprend les lieux iconiques, les lieux très connus. Comme vous avez pu le voir, on avait la tour de l'horloge, on a la grande salle. On a un petit peu tous les lieux qu'on connaît. Par exemple, je peux vous montrer. On a le village, on a Préholard aussi. Préholard est là. Donc, vous voyez, on a pas mal de lieux. Alors, il y a certains lieux qui changent selon Lego, Harry Potter, année 1.4 ou Lego, Harry Potter, année 5 à 7. Chaque jeu a un petit peu sa spécificité. Mais, voilà, si on prend les deux jeux dans la globalité, cela parcourt tout de même la grande majorité des lieux véritablement connus. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on est à Préholard. Voilà, on a pas mal de lieux disponibles. Je vais désormais vous parler de la progression dans l'aventure, enfin, des types de situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis quitter la partie, c'est pas forcément ce que je voulais faire, mais enfin, bon, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez vous trouver dans différentes situations. Vous pouvez être dans un niveau en mode histoire, mais vous pouvez également être dans un niveau en mode jeu libre. Vous pouvez aussi être dans le hors niveau, dans le monde libre. Mais vous pouvez être aussi dans un passage obligatoire. D'accord ? Un passage unique, mais obligatoire au sein du jeu. Donc, vous avez différents types de situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Tout d'abord, le hors niveau. Depuis le début de la vidéo, je suis dans le hors niveau. C'est-à-dire que je suis dans le monde libre de Poudlard. C'est-à-dire que je me promène, je vais là où je souhaite aller, je vais un peu n'importe où, quoi. Donc, bon, vous êtes libre d'aller là où vous voulez. Donc, vous avez une liberté d'action. Vous avez une liberté de mouvement, parce que vous pouvez aller là où vous le souhaitez. Mais vous avez aussi une liberté d'action. Vous pouvez utiliser les sortilèges que vous souhaitez. Vous pouvez vous transformer en n'importe quel personnage. D'accord ? Voilà, on a véritablement cette liberté. Donc, voilà, par exemple, là, je mets « Rejouer l'histoire ». D'accord ? Donc, là, j'effectue le niveau, mais en mode histoire. C'est-à-dire que, lorsque vous faites un niveau pour la toute première fois, vous le faites en mode histoire. C'est-à-dire que l'on vous impose les personnages, on vous impose les lieux dans lesquels vous allez vous trouver, parce que cela est fidèle à l'histoire, tout simplement. Donc, si vous avez une scène où il y a trois personnages dans les films Harry Potter, eh bien, vous aurez trois personnages dans le niveau en question. Puisque ce jeu reprend les films et non les livres. C'est-à-dire que s'il y a un élément qui n'est pas présent, enfin, qui est présent dans les livres et non dans les films, il ne sera pas non plus repris dans ce jeu. Ce jeu ne fait que reprendre, ce jeu ne fait que reprendre les films et non pas les livres. Et voilà. Donc, quand on rejoue, et donc, on a la possibilité de rejouer l'histoire après avoir terminé le niveau pour la première fois. Mais quand vous terminez un niveau pour la première fois, vous avez aussi la possibilité de le recommencer en mode jeu libre. Et faire un niveau en mode jeu libre, ça consiste en quoi ? Ça consiste à le recommencer, mais avec toutes les capacités que vous avez acquises entre temps. Vous pouvez utiliser le polynectar, entre autres, et vous transformer en d'autres personnages qui ont les capacités nécessaires afin de débloquer tout ce qu'il y a à récupérer dans un niveau. Donc, dans un niveau, vous avez beaucoup de choses à récolter, beaucoup de choses à débloquer. Mais tout n'est pas accessible aux personnages de base. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas récupérer 100% des objets dès la première fois. C'est impossible. Le jeu vous demande de recommencer chaque niveau avec les personnages adéquats pour pouvoir tout récolter dedans. Par exemple, dans certains niveaux, vous avez des objets de magie noire. Mais lorsque vous le faites pour la toute première fois, vous n'avez accès à aucun personnage de magie noire. Donc, vous devez passer outre et attendre d'avoir débloqué un personnage de magie noire et de refaire le niveau en mode jeu libre pour tout récupérer. Le mode jeu libre vous permet tout simplement de terminer le niveau à 100%. Voilà, tout simplement. Donc, les niveaux, vous les faites tous minimum deux fois. Ensuite, vous avez des passages uniques. C'est-à-dire que vous avez certains passages qui sont obligatoires et qui permettent de faire progresser l'histoire, qui permettent de faire progresser l'aventure. D'accord ? Mais vous ne pouvez pas les recommencer à la différence des niveaux. Les niveaux, vous pouvez les recommencer à partir du show d'Ombraveur. Il suffit d'aller au show d'Ombraveur et vous recommencez le niveau. Les passages uniques dont je vous parle, vous ne pouvez pas les recommencer. C'est unique. Ça se déroule une fois et après, c'est terminé. Donc, ce sont par exemple les cours qui vous permettent d'apprendre les sortilèges. Ça, c'est unique. Vous ne le recommencez pas, ça. Il y a un passage dans Lego Reporteur 1 et 1.4 avec l'hypogriffe. Bon, ça, c'est unique. Ça, vous ne pouvez pas le recommencer. Voilà. Donc, voilà, vous avez certains passages véritablement uniques. Et puis, vous faites et puis basta, quoi. Ah oui, je tiens tout de même à préciser aussi que les lieux que vous avez dans un niveau sont spécifiques au niveau en question. C'est-à-dire qu'un lieu que vous voyez dans un niveau, vous ne pourrez pas y revenir dans le monde de Poudlard. D'accord ? Et si un niveau se déroule dans Poudlard, eh bien, les lieux ont été changés expressément pour le niveau et de façon spécifique au niveau. Voilà. Il y a un caractère de spécificité des lieux et de la situation dans chaque niveau, quoi. Mais la première fois que vous faites un niveau, la plupart du temps, vous y accédez depuis Poudlard. La plupart des niveaux, on y accède depuis Poudlard. C'est-à-dire que depuis le hors-niveau et depuis le monde libre qui est Poudlard, vous avez une quasi sans tête qui vous dirige dans les différents lieux pour pouvoir accéder au prochain niveau et pour pouvoir progresser dans l'histoire. Voilà. Mais étant donné que vous êtes libre dans le monde de Poudlard, vous êtes aussi bien libre de suivre les quasi sans tête pour accéder au prochain niveau que de ne pas le suivre et vagrouiller, vagabonder à droite à gauche dans Poudlard, ce qui est tout à fait agréable également. Donc voilà, voici pour les différents types de situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Je vais désormais vous parler de la partie des objets à récolter. Parce que, oui, vous avez pas mal d'objets à récolter dans ce jeu. Ça, c'est une constante, on va dire, dans les jeux Lego. Il y a toujours plein de trucs à récolter dans tous les sens. Tout d'abord, dans le monde. Dans le monde libre, dans Poudlard, vous avez pas mal de trucs à ramasser. Vous avez des jetons de personnages qui vous permettent justement d'acheter ensuite ces personnages dans les boutiques et de vous transformer en eux grâce au polynectar. Vous avez des étudiants en danger qu'il va falloir sauver. Vous avez des briques rouges qu'il faut apporter à des chouettes afin de débloquer des extras, des bonus, comme les multiplicateurs de pièces. Moi, c'est marqué x24 en haut. C'est-à-dire que la valeur d'une pièce, de l'argent, c'est multiplié par 24. Vous avez justement des pièces et de l'argent qui vous permettent d'acheter tous les autres objets. Et vous avez des briques dorées sous la forme physique. Des briques dorées, vous pouvez en obtenir en terminant un niveau, en sous-courant un étudiant en danger. Mais vous avez aussi certaines briques dorées qui sont physiques, qui sont posées dans le monde. Il y en a certaines à acheter en magasin aussi. Dans les niveaux, vous avez 24 dans l'Ego Reporter année 1 à 4 et 24 également dans l'Ego Reporter année 5 à 7. 6 par année. Vous en avez 6 pour l'année 7 partie 1 et 6 pour l'année 7 partie 2. Il fait n'importe quoi. Et donc dans les niveaux, vous avez 3 personnages à récolter. Vous avez 3 jetons de personnages à récolter. Un étudiant en danger. Mais vous avez également 4 écussons maison. D'accord ? Un écusson pour Poufsouf, un écusson pour Serpe d'Aigle, un pour Serpentard, etc. Et pour Gryffondor. Et ça, ça forme les armoiries de Poudlard. Voilà, vous avez ça récolté dans les différents niveaux. Vous avez aussi, vous avez quoi d'autre ? Vous avez la mention véritable sorcier, quoi. La mention véritable sorcier, c'est lorsque vous dépassez un certain seuil d'argent. D'accord ? Et donc, vous avez beaucoup de choses à récolter. Et c'est ça qui fait que le jeu est amusant. Et c'est ça qu'on a envie de le terminer éventuellement à 100%. Peut-être pas pour tout le monde. Enfin, moi, je les ai terminés à 100% à une certaine époque. Mais voilà, c'est amusant de récolter tout ça. Donc, on va désormais parler de la direction artistique du jeu. Ça va aller assez vite. Pour ce qui est de l'ambiance, c'est l'ambiance Harry Potter. Grâce, entre autres, à ce qu'on voit, les visuels, les personnages qui sont bien représentés en Lego. Mais grâce également aux musiques. D'accord ? Mais l'ambiance n'est pas non plus tout à fait identique. C'est beaucoup moins sombre que les véritables films Harry Potter. Puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, on a cette ambiance. Enfin, on a ce côté Lego. D'accord ? On a cet aspect Lego qui est là. Et qui vient donner un ton beaucoup plus léger dans l'ambiance. Mais grâce aux musiques, justement, vous en parlez. Les musiques, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça reprend directement les musiques des films, en fait. Si vous voulez, c'est... Donc, comme ça, il n'y a pas de se poser de questions. Ça reprend directement les musiques des films. Ce qui est très bien. C'est en cela que le jeu est fidèle à l'oeuvre de base. Musiques qui sont d'ailleurs excellentes. Pour ce qui est des graphismes, ils sont plutôt bons pour Lego et Potter années 1 à 4. Mais on voit quand même que Lego et Potter années 5 à 7 est plus beau. Cependant, là, dans la version Switch, Lego et Potter années 1 à 4 est beaucoup plus fluide. Là, Lego et Potter années 5 à 7, il est peut-être plus joli, mais il est moins fluide. Donc voilà. Alors après, sur la Wii, moi, auparavant, j'avais ces jeux-là sur Wii. Sur Wii, c'était moche. Enfin, quand tu comparais aux versions PlayStation 3, PC, Xbox, dis donc, il y a quand même une différence. Mais bon. Donc, mais sinon, je trouve que c'est tout de même assez... Très correct, très... C'est assez bon, graphiquement, ça va. Donc, on va désormais pouvoir conclure. Alors, il s'agit là d'un bon jeu, Lego et Potter collection. Lego et Potter années 5 à 7 est pour moi un petit peu supérieur tout de même à Lego et Potter années 1 à 4. Je le trouve un petit peu supérieur. Alors, ça se voit notamment au niveau des graphismes et même, je trouve que... Même si c'est un petit peu moins logique au niveau du gameplay. Je trouve quand même le jeu un peu supérieur, ça... Ça se répète un petit peu moins, je trouve, dans les niveaux. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut rapprocher à ce jeu, c'est que ça se répète souvent, quoi. Il y a pas mal de répétitivité. Bon, ça, c'est une constante dans les jeux Lego, hein. Dans les jeux Lego de l'époque, ça se répète souvent, quoi. Dans les niveaux, dans ce que je me demande de faire, dans les idées de game design, ça se répète. Mais d'un autre côté, on a un gameplay véritablement solide. La base du gameplay est véritablement solide. Le gameplay est assez complet, il y a quand même pas mal de choses à notre disposition. Donc, il y a une certaine variété, j'ai envie de dire, dans les actions à notre disposition. Le level design du monde, il est bon. C'est un plaisir d'explorer et de trouver les différents objets. Donc, je trouve que le jeu est quand même vraiment maîtrisé. C'est un bon jeu assez sympathique. Voilà, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Ça reste un jeu Lego, voilà. Mais, donc, ce jeu sera beaucoup plus adapté pour les gens qui connaissent l'univers et qui en sont fans, ou pour les enfants, à condition qu'ils connaissent l'univers, hein, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre non plus grand-chose. Et voilà, pour ceux qui veulent un peu se replonger dans l'univers Harry Potter, mais de façon différente, d'une façon plus légère, je pense que ce jeu peut vous convenir. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ainsi que la partager. Et donc, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ...